Shalom, shalom, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'enseignement, de prédication, de parole prophétique, un temps dans lequel le Seigneur vient nous équiper, vient nous parler à l'ouïe. Et je crois que ce soit encore un temps béni, où le Seigneur sera au rendez-vous encore pour nous révéler la profondeur de sa parole. Sois béni, Maman. Adélaï, que Dieu te garde, que Dieu te protège, sois béni abondamment. Je vous prie que le Dieu de gloire, vient nous conduire, sois béni, Mangeji, que le Seigneur d'Esprit soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Ibn Goh. Que la paix de Dieu soit avec toi. Sois béni, Hippolyte. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, que sa grâce repose sur vous. Alléluia, nous allons ensemble prier le Seigneur et le recommander ce moment, afin que ce moment soit un temps bénéfique pour chacun d'entre nous. Père, nous voulons te bénir et te dis merci. Merci encore de nous faire la grâce d'être là ce soir, afin de communiquer ensemble. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Viens bénir ta parole et disposer nos cœurs à l'écout de ta parole. Je te confie chaque cœur, chaque personne entre tes mains, afin que ce moment soit un temps d'édification, un temps où tu viens nous enseigner, tu viens nous parler. Quand ta parole vit, ta parole oriente, ta parole guérit, ta parole fortifie. Quand tu avais cet enseignement, fortifie quelqu'un, guérit quelqu'un, préserve quelqu'un et restaure quelqu'un. Merci d'être à nos côtés. Que tout ce qui n'est pas de ta gloire s'éloigne de ce moment, et que ce moment soit sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, et que sa grâce repose en chacun de notre nom. Alléluia. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux de vous retrouver en cette soirée. Alléluia. Il est, depuis la semaine, seulement temps d'enseigner, si Dieu est souverain. Alléluia. Il y avait dit qu'aujourd'hui, on va conclure, mais je crois que demain, on va conclure, Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on va contrater nos thèmes sur la souveraineté de Dieu. Hier, nous avons vu, est-ce que tout vient de Dieu, Alléluia. Et que tout vient de Dieu. Nous avons dit que, comme ça, qu'il y a des choses qui viennent de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc, ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon. C'est ce qui vient de lui, Alléluia. Et que Dieu a tout mis en œuvre pour nous. Il y a des choses que Dieu permet pour sa gloire, sur ses enfants, Alléluia. Nous avons dit aussi que, la Bible dit qu'à Napa, chapitre 12, Satan est descendu sur la terre animée. Il y a une grande colère, Alléluia, pour faire la guerre au sein, Alléluia. Donc, ça veut dire que Satan aussi crée des choses dans nos vies. Il apporte des destructions. Il apporte beaucoup de choses pour nous déstabiliser, Alléluia. Donc, tout ne vient pas de Dieu, forcément, Alléluia. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Alléluia. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des choses que Dieu n'occasionne pas, Alléluia. Nous avons dit aussi dans Jean 10, 10, que l'ennemi n'est pas pour détruire et pour dérober. Donc, le but du diable, c'est de détruire et de dérober, Alléluia. Donc, souvent, ce qu'on vit n'est pas forcément le fait de Dieu. Dieu permet certaines choses. Nous avons dit dans la Bible, la Bible dit que Dieu a rendu Rachel stérile, Alléluia, Rédéca stérile. Ça, ça venait de Dieu. Ce que Dieu permet, Alléluia, pour sa gloire, pour un but, pour glorifier son nom. Mais ce qui n'est pas de Dieu vient pour te détruire, pour te déstabiliser et pour t'amettre à peine courage, Alléluia. Et ce soir, nous allons voir un autre thème, Alléluia. Ô éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, Alléluia. Sois béni révérend, mais sans qu'il a gradé du repos sur toi, Alléluia. Il dit, ô éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, Alléluia. Donc, ce soir encore, nous allons encore continuer notre enseignement sur la souveraineté de Dieu à travers ce thème. Une autre passage se trouve dans Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10, et on va lire à partir du verset 19, 20 plus tôt. Il dit, ma tante est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tante, qui relève mes pavillons. Voici, une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacun. Je le sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme qu'un image a dirigé, c'est pas, Alléluia. Ici, c'est Jérémie qui s'exprime, Alléluia. Et Jérémie va partir d'un constat, Alléluia, d'une situation, Alléluia, en révélant au verset de Dieu, la suprématie, la puissance de Dieu, comment Dieu est capable, comment Dieu est au-dessus. Et ensuite, il va révéler comment l'homme se confie à des idoles, et comme ces idoles-là sont incapables d'aider et de soutenir l'homme, Alléluia. Et il va dire, il dit, malheur, Alléluia, au verset 19, malheur à moi, je suis brisé. Mais pourquoi il est brisé ? Il est brisé parce qu'il s'est fié à lui-même. Il est brisé parce qu'il a compté sur sa force, Alléluia. C'est pourquoi au verset 21, il dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'éternel parce que cela n'a point, c'est pourquoi ils n'ont pas prospéré, Alléluia. Ils n'ont pas cherché l'éternel, ils sont appuyés sur les forces. Ils ont pensé qu'ils avaient la capacité, ils avaient la force de diriger les vies. Ils ont pensé que tout était en leur pouvoir. Et certains se disent, j'ai le pouvoir, Alléluia. Mais ton pouvoir dépend de Dieu, ton pouvoir est lié à Dieu, Alléluia. Et Jérémie dit, ils n'ont pas cherché l'éternel, ils ne sont pas appuyés sur Dieu, Alléluia. Ils sont appuyés sur les énergies, ils sont appuyés sur les forces. Ils ont pensé qu'ils pouvaient réussir, ils ont pensé que les projets pouvaient se manifester, les projets pouvaient réussir d'eux-mêmes, que d'eux-mêmes, ils pouvaient avancer, Alléluia. Mais voici qu'ils constatent que rien ne bouge, c'est le malheur, c'est la difficulté, c'est le problème, Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous nous appuyons sur nous-mêmes. On se dit, je vais faire ceci, je vais réaliser ceci, je vais atteindre tel objectif, mais sans nous appuyer sur Dieu. Et souvent, à nos désagréments, nous ne constatons que le négatif, nous ne constatons que des réveils et des problèmes, Alléluia. Alors Jérémie va dire, ils n'ont pas cherché l'éternel, ils ne sont pas appuyés sur Dieu. Ils n'ont pas pris appui sur Dieu, ils n'ont pas fondé l'espoir sur Dieu, ils n'ont pas confié les projets à Dieu, mais ils ont dit, nous sommes des hommes, nous sommes capables de mener à bien notre projet, nous sommes capables sans Dieu de réussir, nous sommes capables sans Dieu d'alter nos buts, nous sommes capables sans Dieu de construire nos maisons, nous sommes capables sans Dieu d'avancer notre ministère, nous sommes capables sans Dieu parce que nous avons le pouvoir, Alléluia. Voici les raisonnements. Alors verset 21, il va dire, voici une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion du nord pour réduire les villes de Juda au désert en un repère de chacal, Alléluia. Donc la destruction va les supprimer, l'échec va les frapper, Alléluia. Ils entendent beaucoup de chocs, beaucoup d'événements négatifs arriver, Alléluia. Alors Jérémie va maintenant s'arrêter, il va faire un constat, il va faire une déclaration. Il dit, je le sais, je le sais, c'est une affirmation, Alléluia. C'est-à-dire qu'ayant regardé, ayant vu le déroulé, Alléluia, des événements qui sont passés, il dit, je le sais, donc il affirme, Alléluia, il n'est pas en train de douter. Alors quand on dit, je le sais, c'est qu'on est certain, c'est qu'on est sûr, il dit, je le sais. Ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, retiens ça. Il dit, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La souveraineté de Dieu, Dieu est souverain. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alors que l'homme ne se tape pas la poitrine, que l'homme ne pense pas que de lui-même il peut réussir. Voilà pourquoi généralement les gens qui sont remplis d'atouts, remplis de capacités, remplis d'intelligence, ils ne peuvent pas progresser dans la vie. Parce qu'ils comptent sur l'intelligence, ils comptent sur les forces. Vous voyez des femmes, elles sont très belles, elles se disent, je suis jolie, j'aurais un mari, je suis belle. Mais jusque-là, elles ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont compté sur la beauté. Des gens ont compté sur les relations pour dire qu'ils allaient avancer, qu'ils allaient évoluer. Mais jusque-là, ils sont au même stade. Des gens ont pensé qu'ils étaient très intelligents. Mais jusqu'à présent, ils n'évoluent pas dans la vie. Alors Jérémie va dire, je le sais, ô éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme ne dépend pas de lui. Alors si la voix de l'homme ne dépend pas de lui, elle dépend de qui alors? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Il dit, et je continue, ce n'est pas à l'homme qu'il marche à diriger ses pas. Jérémie veut dire, ce n'est pas à l'homme qu'il marche, à l'homme qu'il prend une direction, à l'homme qu'il fait un projet de diriger ses pas. C'est-à-dire que l'homme doit s'appuyer sur Dieu. L'homme doit dépendre de Dieu. L'homme doit laisser Dieu le conduire parce que Dieu, il est souverain. Et Dieu, c'est lui qui conduit toutes choses. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Nous allons prendre un second verset, encore, pour attester ce que nous disons. Alléluia. Proverbe chapitre 16, verset 1, il est écrit. Il dit, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Écoutez bien. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Tes projets dépendent de toi. Je vais construire une maison. Je vais voyager. Je vais me marier. Je vais avoir des enfants. Je vais faire telle chose. Il dit, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Donc tes projets dépendent de toi. Je vais économiser. Je vais aller aux Etats-Unis. Demain, je vais faire ceci. Les projets dépendent de l'homme. Alléluia. Proverbe chapitre 16, verset 1. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Donc tes projets, tes projets dépendent de toi. Tes projets, tes projets qui t'allent mettre, enfin, dépendent de toi. Alléluia. Tu veux construire une maison, ça dépend de toi. Tes projets dépendent de toi. Mais il dit, mais la réponse que dans la bouche vient dès là. L'accomplissement vient de Dieu. La réalisation vient de Dieu. C'est Dieu qui permet que tu réalises tes projets. Sinon, tu peux avoir des projets. Tu peux avoir des pensées. Tu peux développer beaucoup de choses. Mais la réalisation vient de Dieu. Alléluia. Elle vient de Dieu. Je me rappelle bien, en son temps, il y avait une personne, une autorité qui avait mis des projets en place. Il était sûr, certain de lui. Alléluia. Alléluia, pendant son temps, il voulait devenir, il voulait briguer. Alléluia, une responsabilité. Alléluia. Il voulait être député. Et il était tellement connu dans sa région. Tellement connu. Je me rappelle, c'était en 2004. Il avait devenu mère plutôt. Mais il me disait, professionnellement là-bas, on me connaît. On ne joue que par moi. Je suis sûr que je vais être élu. Il parlait avec une certaine assurance. Parce qu'il était l'un des premiers cadres de sa région. Alléluia. Il avait une soixantaine d'années. Alléluia. Et quand il parle avec moi, il était certain, sûr de lui. Alléluia. Parce que pour lui, il dit que tout le monde le connaît. Même les enfants, tout le monde chante son nom. Tout le monde parle de lui. Alléluia. Et il va aller aux élections. Je vous assure, Alléluia, c'est dans la zone d'Oumé là-bas. Il a passé aux élections. C'était en 2010. Après 2010, les élections municipales. Enfin, en 2011, je pense, 2011, 2012. Il s'est présenté. Alléluia. Et je vous assure, il n'a même pas eu sérieux de voix. Il n'a pas eu sérieux de voix. Et il a abandonné la carrière pour être en même temps. Mais oh, il était connu. Mais pourquoi il n'a pas réussi ? Parce qu'il pensait que tout était en son pouvoir. Il pensait que le fait qu'il connaissait des gens, le fait qu'il avait des relations, le fait que les gens l'adulaient, les gens l'aimaient. Donc, sa voix était en son pouvoir. Il pensait que tout était en son pouvoir. Et beaucoup de gens que nous sommes, nous pensons comme ça. J'ai tel diplôme. J'ai un master. J'ai un doctorat. J'ai tel niveau. Donc, je vais réussir. Mon frère, je connais des gens qui ont le master, qui ont le doctorat, mais qui n'ont juste que là aucun travail. Il y a des gens qui ont fait l'université. On n'est pas dit qu'un master. Master de recherche. D'autant qu'au doctorat. Mais certains ne sont qu'au chômage. Alléluia. Or, je connais des gens qui n'ont pas le BPC. Des gens qui n'ont pas le BAC. Mais qui sont très élevés. Qui sont à des postes élevés. C'est pour dire une chose. La voix de l'homme dépend de Dieu. Et c'est pourquoi Jérémie dit, je le sais. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alors, si la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, qu'est-ce que l'homme doit faire ? Il doit s'appuyer sur Dieu. Alléluia. Car les projets du cœur dépendent de lui. Mais la réponse vient de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est pourquoi toutes les voix de l'homme ne sont plus à ses yeux. Mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'éternel. Et au verset 9, Alléluia, il va dire une chose. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'éternel qui ne drisse pas. Est-ce que tu comprends ? Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme désire quelque chose. Le cœur de l'homme veut une chose. Mais c'est l'éternel qui ne drisse pas. Et de mes fils, Alléluia, je me rappelle bien. Il y a quelques années de ceux-là. Il dit, il était assis là. Et puis une opportunité de voyage arrive. Il dit, pasteur, voici l'opposé du voyage. Mais dans ce projet, il n'a jamais voulu voyager, en tout cas. Il n'a jamais pensé voyager, Alléluia. Lui, il fait ses projets, sa petite famille. Il avait monté une entreprise, comment être indépendant financièrement. Et voici que le voyage arrive. Tellement que ça le supprend. Il dit, pasteur, ah, vraiment, je te confie ce voyage. Il faut prier parce que, moi, vraiment, je ne sais pas si je dois m'engager ou pas, Alléluia. Mais il travaillait dans une entreprise. Il était embauché. Contrat de l'héternel. Il avait un salaire. Alors, il me confie le sujet. Il dit, pasteur, nous devons prier, Alléluia. Il pense que son épouse m'a connecté, Alléluia, Alléluia. Il dit, il faut qu'on prie. Je me rappelle bien, on priait, on priait. Son dossier, depuis longtemps, là, ça tarde. Ça tarde, depuis là, rien n'est j'ai fait. Il dit, ah, pasteur, c'est ça. Il dit, mon frère, c'est Dieu qui fait toutes choses. Qui c'est sa volonté. Il n'a pas prévu voyager. Ce n'était pas dans tes plans. Le roi, il n'était jamais dans son programme. Il n'était même pas dans ses plans-là. Il n'avait pas prévu voyager. Il dit, son programme, qui était ici en Côte d'Ivoire, fait ses affaires, parce qu'il travaillait. Il avait un véhicule, Alléluia. Il avait une famille, il a ses deux enfants ici. Donc, son épouse, donc, il n'avait pas de soucis, Alléluia. Et voici que le porteur d'Ivoire arrive, Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a permis, il se trouve aux États-Unis. Mais ce n'était pas dans ses projets, Alléluia. Mais la Bible, là, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Aujourd'hui, il est là-bas. Et Dieu fait grâce, il a eu un travail. Aujourd'hui, il est stable, il a les papiers, Alléluia. Il n'est pas arrivé, puis dans son clandestin. Lui, il est arrivé, puis Dieu a permis qu'il ait les papiers. Il a permis qu'il ait un travail. Je me rappelle bien, une fois, il m'a appelé pour le pasteur. Vraiment, je suis gêné parce que j'ai arrivé et puis on m'a embauché. Pendant que des gens sont là, depuis longtemps avant moi. Il m'a offert mon fils, c'est la grâce de Dieu. Dieu dit quoi, quelqu'un? La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Si tu appuies sur Dieu, si tu te confies à l'éternel, tu vas réaliser tes projets. Mais si tu comptes sur ta force, si tu comptes sur ta prière, si tu comptes sur tes gènes, et voici quoi, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'exauciment. Beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir le miracle. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que s'ils vont gêner, ils vont prier, qu'ils vont faire des gènes d'Anne, des gènes d'Esther, c'est-à-dire que les gens se font, ils vont se manifester. Je veux te dire une chose, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. C'est pourquoi il dit la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme est entre les mains de Dieu. Les opportunités qui vont arriver demain, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Saül, lorsqu'il avait perdu ses brébis et qu'il était à la recherche, est-ce que vous pensez qu'il savait qu'en allant rencontrer Samuel, il avait devenu roi d'Israël, il ne savait pas cela. Il ne le savait pas. Il était à la recherche de ses brébis qui étaient perdus, de son père qui était perdu. Et sur le chemin, on va dire va dans la vie, va rencontrer un prophète, il te dira où tu dois chercher tes brébis. Mais quand il va les rencontrer, il va dire tes brébis, il a envie de te dire à retrouver. Mais reviens dans quelques jours me rencontrer. Je te dis ce qu'il faut. Il est devenu quoi ? Dieu berger, il est devenu roi d'Israël, le premier roi. Il ne savait pas qu'il est devenu roi. David était aussi dans le désert, dans la brousse, derrière les lions. Il ne savait pas que lui, David, il allait devenir roi d'Israël. Alors je veux dire à quelqu'un, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas en ton pouvoir. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tu dois te fier à Dieu, t'appuyer sur Dieu. Ce n'est pas alors qu'il marche à diriger ses pas. Confie tes projets à Dieu. Confie ta vie à Dieu et tes projets réussiront. Est-ce que tu m'entends ? Ce n'est pas comme on disait le Proverbe 19, verset 21. L'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le décès de tel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Seul le plan de Dieu qui s'accomplit. L'homme a beaucoup de projets. L'homme désire atteindre beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui accomplit. C'est Dieu qui intervient. C'est pourquoi l'homme doit se fier à Dieu. Ne pas compter sur son énergie. Quand je vois des gens qui pensent qu'ils sont trop forts, ils vont t'en réussir. Mais voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Quand je vois des gens qui pensent que non, ils seront devant. Et puis, rien ne bouge dans leur vie. Ils ne font que tout nous en rond. Ils vont dire, ce n'est pas le temps, c'est le moment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils vont trouver des excuses. Mon frère, tu sais pourquoi ? Parce que tu comptes sur toi. Tu comptes sur ton énergie. Tu comptes sur ta force. Or, ta voix n'est pas ton pouvoir. Je dis à quelqu'un, tu peux rencontrer le ministre, tu peux rencontrer le président, et puis rire de souffrir en ta vie. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui trace les sions de ta vie, ta destinée. Alors, laisse-le te conduire. Allouïa. Je me rappelle bien un des grands prédicateurs, Allouïa, qui a été mon formateur, un de mes formateurs, Allouïa, dans les années 90-98, avec lui. Et il disait une chose, il me rappelle bien son temps. Allouïa. Il y avait un grand croisage, il y avait près de 3 000 personnes qui étaient invitées. Il a dit, si je veux prêcher à ce croisage, je sais que mon ministère va bouger. Allouïa. Mais malgré tous ces contacts, toutes ces relations, sa vie n'a pas avancé comme il le voulait. Mais pourquoi? Parce qu'il comptait sur son énergie, qu'il comptait sur sa force, qu'il comptait sur sa puissance, qu'il comptait sur son don spirituel, qu'il comptait sur les fils spirituels qu'il avait. Mais rien n'a bougé dans sa vie. Je vous dis une chose, c'est une erreur, une grave erreur, de penser que notre bénédiction, notre succès, viendra par la multitude de nos jeunes. Notre succès viendra par nos relations, par nos contacts avec les autorités, parce qu'on a des fils juges, on a des fils magistrats. Mon frère, ce n'est pas ça qui va te lever. Ta vie est entre le mieux de Dieu. C'est Dieu qui ne dirige les pas. Alléluia. Ce n'est pas toi qui ne dirige tes pas, c'est Dieu qui ne dirige tes pas. Il dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne connaît pas demain. L'homme ne sait pas ce qui va lui arriver demain. L'homme ne connaît pas son histoire de Dieu. Peut-être demain, tu ne seras plus là pour regarder la terre. Peut-être que tu ne seras plus là pour voir la grâce. Alors, laisse Dieu conduire tes pas. Ne compte pas sur ce qui est extérieur. Ne compte pas sur ce qui est physique. Ne compte pas sur ton agent. Ne compte pas sur tes relations. Mais compte sur Dieu. Je vous ai dit ici, à un moment donné de ma marche, dans les années 2000, 2001, 2003, je comptais sur des hommes. Je pensais que ma voix était à mon pouvoir. Je pensais que mes relations pouvaient me sauver. Pendant ces années-là, je priais avec beaucoup d'autorités, 2001, 2002, 2003, des autorités de la Côte d'Ivoire. Beaucoup. Je priais avec des gens qui étaient nantis, des autorités judiciaires, dans l'armée, des autorités de mairie, des gens qui avaient une grande confiance en moi, qui avaient des colonelais sous mon autorité, avec qui je parlais. Je pensais que ma gloire allait venir de là. Je suis passé sur des médias, des radios, je suis passé sur la chaîne de la RTI, je suis passé sur des chaînes de télévision, en pensant que ma gloire, la gloire, elle est venue de ma force, de mon énergie, de ma capacité, de ce que je suis fort, je suis connu, mais rien de tout ça ne s'est fait. Alors, je comprends une chose, quand la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Chrétien, ce n'est pas ton énergie, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ta multitude de gêne, c'est Dieu qui te bénira et c'est lui qui connaît ta vie, qui connaît ton histoire. Ce que tu dois faire, appuie-toi sur lui et regarde à lui seul, car tout dépend de lui. Allouïa. C'est pour la Bible déclare. Dans le premier 16, on m'a dit, la voix de l'homme me dit sa voix, mais c'est Dieu qui ne dirige ses pas, c'est Dieu qui va te diriger dans la bonne direction. C'est pas David qui dit, le père est mon berger, je ne me manquerai de rien, il me conduit vers de verre pâturage. C'est Dieu qui me conduit vers de verre pâturage. Il te conduira dans la bonne direction, celui qui va créer des opportunités pour toi, il va créer des ouvertures pour toi. Déjà, tu es assis, et la grâce les a localisés. La faveur les a localisés. Ils ne pensaient pas que Dieu allait visiter. Ma fille est connectée, elle est là, je me rappelle bien, papa, il faut qu'on prie, il faut que vous mange, je cherche le travail, mais le travail, il a localisé sans qu'elle force. C'est comme ça Dieu, ta vie n'est pas en ton pouvoir, c'est pourquoi ne décide rien sans Dieu, ne fais rien sans Dieu, sinon tu vas échouer. Si tu essaies par ta force, tu ne réussiras pas. Si tu essaies par ton énergie, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi dans Jérémie 10, verset 21, il a dit, je vais relire ce verset-là, ce verset-là. Il dit, les bergers ont été stupides, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'éternel, c'est pour cela, ils n'ont pas, ils n'ont pas prospéré, et que tous les troupeaux se dispersent. Vous comprenez ? Les bergers ont été stupides, beaucoup de gens sont stupides, beaucoup de gens ne comprennent pas la voie de Dieu. Il dit, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'éternel, ils ne sont pas appuyés sur Dieu, c'est pour cela, ils n'ont pas prospéré. Jérémie 10, 21, c'est pourquoi ils n'ont pas prospéré, c'est pourquoi ils n'ont pas avancé, c'est pourquoi ils n'ont pas évoqué dans leur vie, parce qu'ils ont pensé que, par leur énergie, par leur capacité, par leur force, ils pouvaient réussir d'eux-mêmes. Mais il dit, Jérémie dit, oh, je le sais, Seigneur, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas, c'est à Dieu de diriger les pas de l'homme, c'est à Dieu de conduire l'homme, c'est à Dieu de diriger l'homme dans la bonne direction. Alors ce soir, je veux te dire une chose, ta vie dépend de Dieu, ton histoire dépend de Dieu, c'est pourquoi, en toutes choses, il faut se fier à lui. Mon frère, là où tu n'aimes rien garantir le succès, ça dépend de Dieu. Tu peux te marier, rien ne définit que, ça sera glorieux. Les jeunes sont mariés et puis les mariés sont décédés. Les femmes sont mariées et les époux sont partis pour les laisser. Mon frère, ta vie n'est pas en ton pouvoir, c'est pas quand l'homme se tape la poitrine, ça me fait de la peine. Quand l'homme pense qu'il a le pouvoir, ça me fait de la peine. Dieu peut t'enlever le souffle de vie à n'importe quel moment. Tu peux profiter du meuble et ça s'écroule. On a vu des gens et ils me sont écoulés. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alléluia. Voici aujourd'hui des gens, des travaux pour mordager la Côte d'Ivoire à détruire, à détruire les maisons. Les gens qui étaient pour pétrer des maisons aujourd'hui, les maisons étaient détruites. Mon frère, tu ne connais pas à quel moment tout peut se chambler dans ta vie, tout peut se couler. Alors arrête de penser que tu es fort, arrête de penser que tu es capable, arrête de penser que non, tu es au-dessus de tout. Non, c'est Dieu qui est le maître. Des gens ont tout perdu. Des gens qui avaient tout à la disposition et sont retrouvés à commencer, à revenir en arrière. Ta vie dépend de Dieu. Alors appuie-toi sur l'éternel des armées car ta voix n'est pas en ton pouvoir. C'est pour la vie de Clare-Romé chapitre 7, Paul dit, dans ma chair, j'ai la volonté, dans le pouvoir de faire le bien. Le qui donne le pouvoir de faire le bien, c'est l'éternel. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui éclaire. Alors ta décision, même ta décision est sous la puissance de Dieu, sous le contrôle divin. Mais le fait de décider, c'est Dieu qui t'inspire car il crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas ta volonté, c'est Dieu qui te donne la force. C'est pourquoi tu dois t'appuyer sur lui. Si tu penses que tu peux réussir seul, tu n'arriveras pas. Tu vas tourner en rond mais tu comprendras que ta vie ne peut pas avancer sans Dieu. Des gens ont essayé en pensant réussir. Ils sont au même stade. Les vies ne décollent pas. Les vies ne bougent pas. Et souvent, tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser les démons. Tu vas accuser toutes sortes de choses. Mais je veux te dire une chose. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi la vie déclare. Dans la motion 3, 37, quand tu connais la lumière avant-hier, il dit est-ce qu'il y a une chose qui arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné ? Alléluia. Il crée les biens. Il crée les maux. Et dans Romain chapitre 9, qu'on a lu aussi lundi, il est le potier. Nous sommes l'argile. Alléluia. Pourquoi l'argile pourrait dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ta vie est entre les mains de Dieu. Laisse Dieu te manier comme il le veut. Te conduis où il faut. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Toi, tu ne connais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne connais pas ton histoire. Mais Dieu lui connaît ta vie. C'est pour lui dire à Jérémie, avant que tu ne l'aies formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi pour faire des nations. Dieu a déjà établi pour ta vie. Alors, laisse-le dérouler ta vie. Ne sois pas un frein à la gloire de Dieu en te forçant, en voulant aider Dieu. On n'aide pas Dieu dans son miracle. On n'aide pas Dieu. On laisse Dieu entreprendre sa gloire dans nos vies. On n'ajoute pas Alléluia, à l'œuvre de Dieu. Alors, je vais t'interpeller ce soir. Parce que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi je sais que je ne vois pas parce que tu t'appuies sur toi. Et moi, à un moment donné, je me suis appuyé sur mon gène. Parce que je vous dis, gêner, nous, c'est amusément. On peut gêner des mois sur des mois. Il n'y a pas fait de 21 ans, non. Des mois, et c'est des manières continues. On pensait, on s'est appuyé sur nos prières. On s'est appuyé sur notre gène. Mon frère, si ton gène est un appui, ton gène devient du fétiche. Si ta prière est une solution pour toi, ta prière devient du fétiche. Tu pries Dieu. Alléluia. C'est en priant ça, Dieu, que tu te confies par ta prière. Les gens, si je fais 40 jours de gène, ma vie va changer. Ils ont fait 40, Seigneur, rien n'a bougé. Les gens disent, si je prie des heures, ils ont prié des heures, rien n'a bougé. Ils disent, non, si je me rétire, je vais en forêt où il n'y a personne. Ils sont retirés ceux dans le désert. Ils sont revenus pareils, rien n'a bougé. Ils ont dit, bon, si je fais des offrandes. Ils ont fait des millions d'offrandes à Dieu, rien n'a bougé. Alors, ils se posent, qu'est-ce que je dois faire? Là, ce que je dois faire, laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu dérouler son plan dans ta vie. Ne force pas. Ne coup pas. Ne force pas le miac. Car souvent, en forçant, en forçant, on perd beaucoup de grâce. En forçant, on meurt sur le chemin. Des femmes en forçant le mariage, aujourd'hui, elles souffrent. Elles perdent à Christ Dieu. Mais il pourrait maintenant pour dire une chose. Ce n'est pas tout que Dieu vient de Dieu. Souvent, lorsque nous laissons l'échec, nous prenons des mauvaises décisions, cela ouvre des portes dans nos vies. Cela ouvre des choses dans nos vies. Par exemple, Satan aussi tourne. Il tourne là pour te détruire. Alors, je vais dire à quelqu'un, appuie-toi sur Dieu. Ce n'est pas la force qui sauve le roi. Ce n'est pas la force qui sauve le roi. C'est Dieu qui sauve le roi. Il prend un petit troupeau. Il prend ce qui est vil pour confondre les sages. Ce n'est pas comme vous lisez la Bible. Remarquez bien dans la Bible. Tout ce que Dieu a choisi, c'était des gens qui étaient sans valeur. Des gens qu'on ne considérait pas. Des gens qui étaient écartés, rejetés. Moïse a été rejeté. Moïse, il a fui. D'abord, sa naissance était rejetée parce que Samé était obligé de l'abandonner. Alléluia. Mais c'est Dieu que le Dieu a choisi Moïse pour être un instrument. Abraham est celui de sa patrie. Il avait un handicap. Il n'avait pas d'enfant. Mais ça t'avais lu que Dieu a donné une multitude d'enfants aux enfants à Israël. Jacob était impureux. Jacob n'était pas un homme qualifié. Son frère Isaac était plus qualifié que lui. Mais celui qui a reçu la bénédiction. David n'était pas un exemple. Mais celui que Dieu a visité. Salomon non plus. Donc je veux dire à quelqu'un, Dieu ne pense pas ce qui est fort. Dieu pense ce qui est vil. Dieu pense ce qu'on ne considère pas. Car si Dieu utilise les forts, où est sa gloire ? Si tu es intelligent, imaginez-vous que tu es le meilleur à l'école. Tu es le numéro un. Tu es le numéro un dans toutes les écoles. Si demain tu deviens directeur PDG, ça ne surprend personne. On dit qu'il était fort. C'est pas Dieu ne compose pas avec ceux qui sont forts. Dieu pense ceux qui ne sont pas forts. Ceux qui sont faibles. Ceux qui ne connaissent rien. On dit qu'il n'a personne. Il ne connaît personne. C'est lui que Dieu prend et il est abri. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Là où on ne t'attend pas, Dieu t'emmènera là-bas. Je veux dire à quelqu'un, là où on ne t'attend pas, Dieu t'emmènera là-bas. On n'attendait pas David pour être roi d'Israël, mais Dieu a fait de lui un roi. On n'attendait pas Joseph, un égyptien, un esclave. On n'attendait pas Joseph. On ne l'attendait pas. Il est devenu premier ministre. Mon frère, peut-être qu'on ne t'attend pas. Par exemple, tu n'es pas diplômé. Par exemple, tu n'es pas intellectuel. Personne ne t'attend. Mais je te dis une chose, Dieu, lui, il a des projets de bonheur pour toi, non des projets de malheur. Et Dieu va t'introduire, il va te stabiliser, il va te positionner. Il dit, celle qu'on avait rejetée, celle qu'on avait bafouée, c'est sur elle que la gloire de Dieu s'est levée. Il dit, Zabulon avait une grande lumière, s'est levée sur elle. On ne la considérait pas, on ne la regardait pas, quand elle était assise dans les ténèbres. On dit, Zabulon peut être assise dans les ténèbres, mais une grande lumière s'est levée sur elle. Je veux dire à quelqu'un, toi qu'on ne considérait pas, on dit, tu ne peux pas avancer, on dit, rien ne peut brûler ta vie, on dit, il n'y a plus d'espoir pour toi, on dit, rien ne est bon ne peut sortir de toi. L'étudiant, tu dis une chose, la gloire de Dieu s'élèvera sur toi, sa lumière brûlera ta vie, car Dieu a des projets de bonheur pour toi et ta vie est entossémée. Tes voies ne sont pas en ton pouvoir, mais sont en plein air de Dieu et Dieu te conduira dans de verres parturages au temps fixé, à l'heure indiquée. Alors ne t'inquiète pas, est-ce que tu m'entends ? T'es confiance au projet de Dieu, t'es confiance en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui n'abandonne pas. Je vous dis une chose, quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu de manière théorique, mais j'ai vu Dieu. Depuis 97, je le pratique. Depuis 97, j'ai commencé à le servir tout jeune. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller à l'église. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça n'a plus de 30 ans, que je suis dans l'œuvre de Dieu. Elle lui a dit ma convention jusqu'aujourd'hui. Tout jeune, j'ai commencé là. J'ai vu Dieu, comment il m'a délivré. J'ai vu comment il m'a prié. Dieu a écouté ma prière. Étant jeune, petit, je me rappelle bien, quand j'étais au CM2, j'ai fait une prière à Dieu. Dieu m'a exaucé. Au CM2, je faisais jeune, je jeûnais au CM2. Tout petit, je faisais jeune. J'ai appris à compter sur Dieu. J'ai appris à connaître Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne me fie pas aux gens. Je ne m'appuie pas sur des gens. Je m'appuie sur Dieu. Je dis aux gens, si je m'appuie aussi des hommes, peut-être que j'allais voir des choses matérielles, physiques, mais je ne m'appuie pas sur Dieu. Certains m'étagent souvent d'esprit, d'orgueil, de ce... Non, j'aime dépendre de Dieu. Je n'aime pas tendre la main. Sinon, je connais plein d'autorités. Que des gens me connaissent face à l'Église, n'en connaissent pas la moitié. Mais jamais, je ne vais les solliciter. Jamais, je ne vais élever pour les demander. Je dis, « Seigneur, si tu m'as appelé, il y a une grande satisfaction, une grande joie quand tu es assis là et puis une personne t'appelle pour dire « Dieu m'a dit de te faire un don. » Vous voyez comment ça fait plaisir. Vous savez que Dieu a convaincu quelqu'un de vous visiter. Quelqu'un, vous prenez votre téléphone à l'orge, je souffre, elle demande, il peut t'aider, c'est bon, mais il n'y a rien de plus beau quand tu sais qu'une personne est assise là-bas depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis la Russie, depuis la Turquie, comme une dame, ma peine, des États-Unis qui ne me connaissait pas, qui ne m'a jamais vu prêcher en 2006, elle ne m'a jamais vu, elle m'a appelé pour dire « Pasteur, je vais t'envoyer une offrande. » Voilà ce que je ne sais pas dire, c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Sans que tu ne forces, sans que tu n'es escroque quelqu'un, sans que tu n'aies à demander quelque chose à quelqu'un, mais Dieu te montre qu'il est avec toi. Et c'est ce que je veux amener les gens à comprendre. On n'a pas besoin de forcer, de cadrer des messages, de pousser des messages pour escroquer des gens, mon frère, si tu fais la volonté de Dieu, si tu parles de Dieu, si tu cries à l'Éternel, si tu cherches la foi de Dieu, n'a pas besoin de forcer, Dieu va te poursuivre avec ta grâce. Et moi, c'est l'objet de ma vie. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je prêche, c'est ce que je vis. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Plus de 20 ans, plus de 20 ans que je suis pasteur, qui peut dire « Le prophète, avant ma pénible, pour dire dans mon agent. » Jamais. Personne ne peut le dire. Sur les radios, sur les télévisions, mais je me dis une chose. Lui qui m'a appelé, c'est Dieu. L'homme ne connaît pas sa voix. C'est Dieu qui connaît sa voix. Mais notre problème, vous savez pourquoi nous avons le problème ? Parce que nous comptons sur nos frères. Non, il est bien placé. Il est PDG. Il est directeur. Elle peut m'aider. Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu appuies sur l'homme, Dieu t'abandonne. Mais quand tu appuies sur lui, il ne t'abandonne pas. Et moi, je suis l'exemple parfaite. Ma vie, je m'appuie sur Dieu. Souvent, il y a des gens qui peuvent me donner des millions autour de moi. Mais je suis serré. Je suis là. Je dis, Seigneur, c'est toi que je veux voir. C'est toi que je ne veux pas voir m'appuyer sur un homme. Il y a des gens qui sont autour de moi qui sont prêts. Ils sont tellement confus à moi aussi. Je demande, ils sont pas mes données. Mais je suis là. Je dis, Seigneur, c'est toi que j'appelle. Interviens. Je ne vais pas la lui demander. Mais si tu es avec moi, incline le cœur de la personne à se souvenir de moi. Et qu'il m'appelle pour lui, parce que je suis content parce que je n'ai pas fait des demandes. car la vie déclare le cœur de l'homme est comme un courant d'eau. Le cœur du roi est comme un courant dans la main de Dieu. Il incline là où il veut. Alléluia. Provaire 21, verset 1. Il dit, Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il incline là où il veut. Donc, ce qui signifie que si Dieu veut te bénir à travers une personne, même s'il n'a pas envie de te bénir, si Dieu touche son cœur, il va courir pour te bénir. Si une personne là, Dieu a décidé qu'il te lève, ton patron, ton directeur, ton DG, ton supérieur, mon frère. Ce n'est pas le fait de te jouer les lesbots. Parce que souvent, on joue les lesbots. Souvent, on a assis, on fait des choses qui se parlent de Dieu. Mon frère, marche dans la vérité. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, même s'il est contre toi, Dieu va le pousser comme Amman a été poussé à bénir Mardoché. Ton ennemi là, Dieu va l'utiliser à te bénir. Alors, il ne règne pas dans le compromis. Ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas. Ne dirige pas tes pas. Ne dirige pas tes pas. Les gens font des calculs inutiles. Alléluia. Mais appuie-toi sur Dieu et tu verras Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te garder. C'est ce Dieu qui bénit. Et ce Dieu, il bénit véritablement. Peut-être pas comme tu le veux, mais il va t'envoyer étape par étape. Alors, ne cherche pas à rentrer dans le compromis en faisant des choses qui sont peu recommandables, qui vont gâter ta vie qui vont te détruire, qui vont salir ta réputation, salir ta vie. Laisse Dieu t'envoyer loin. Laisse Dieu te faire progresser chaque chose à son temps. Et le temps de Dieu arrive pour toi. Car il dit la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alléluia. Alors, si la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se confier à Dieu. Il doit se confier à Dieu. Et c'est pourquoi il va dire Alléluia dans le proverbe 16. On va conclure ce verset-là. Il dit au verset 3. Il dit Alors, recommande-toi à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussiront. Comme ta voie n'est pas en ton pouvoir, comme tout n'est pas en ton pouvoir, qu'est-ce que tu dois faire? Recommande toutes choses à Dieu. Recommande tes projets à Dieu. Recommande tes oeuvres à Dieu et cela réussira. Ne couds pas toi seul. Viens se lèvent du monde des projets. Ça ne marche pas. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé l'intervention de Dieu? Si tu demandes à Dieu, tu vas réussir. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Voilà le message de ce soir, Alléluia. Je vais m'arrêter là. Demain, nous allons conclure. Je voulais qu'on nous conclure du, mais Dieu voulait que je change ce message à Alléluia. Demain, on va conclure notre message, Alléluia. A commencer par lundi, on va conclure totalement. Dieu te bénisse, qui te fortifie, appuie-toi sur Dieu. Tu réussiras, mon frère. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Tu as besoin forcément d'avoir des gens autour de toi. Tu as besoin d'avoir Dieu avec toi. C'est pas la Bible déclare. Quand l'ange est révélé à Marie, il dit, tu auras un enfant, un fils. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Parce que dans le monde physique, pour réussir, il faut avoir des relations intimes, pour avoir des enfants. Pour réussir, il faut avoir des connexions, il faut avoir des relations. Si tu ne connais pas quelqu'un là-bas, tu n'es pas réussi. Si tu ne connais pas quelqu'un où on passe concours, tu n'es pas à concours. Alléluia. Mais je te dis une chose, l'ange dit, l'Esprit de Dieu te couvera de son nom et tu enfanteras. Si tu connais Dieu, si tu as une relation avec Dieu, si tu comptes sur Dieu, là où on n'imagine pas te voir, Dieu t'emmenera au sommet. Là où on ne pense pas que tu seras, Dieu va t'envoyer là-bas. Parce que Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il est le maître. Il est le potier. Il est l'argile. Et ses plans pour nous sont meilleurs. Ses plans pour nous sont glorieux. Satan peut tourner. Il peut nous faire la guerre. Mais le plan de Dieu, ça accomplira. Quand personne ne peut déjouer le plan de Dieu, c'est toi qui peux déjouer ton plan de Dieu. Si tu refuses sa volonté en voulant faire ta volonté, que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te dis merci. Je veux te rendre hommage pour ce que tu fais, ce que tu as compris dans nos vies. Je te confie encore ce moment. Je te confie cette soirée. Je te confie tes enfants. Père, Jérémie dit, ô Éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ma voix n'est pas en mon pouvoir. Dans ma chair, j'ai la volonté dans le pouvoir de faire le bien. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur toi. Nous recommander nos projets, nos vies pour que nous puissions réussir. C'est pourquoi ce soir, je vais te recommander mon frère, ma soeur, ses projets, sa vie, son histoire entre tes mains pour que tu dérises ses pas dans la bonne direction afin qu'elle puisse réussir en toutes choses. Bénis chacun, couvre chacun, soumets-toi de chacun mon Dieu et que la bénédiction soit le partage. Merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que ta grâce vous accompagne. Shalom à vous tous. Je vous souhaite une bonne nuit. Alloia. sous la puissance de Dieu. J'aimerais qu'il y ait mon numéro. C'est le 0702 82 77 96 pour essayer de plus de 125 situés à l'extérieur. 0702 82 77 96 Shalom à vous. Demain, 5h30, nous aurons rendez-vous pour prier matin à l'Hallelujah car c'est le dernier jour de la semaine. Fais-le fort d'être là. Nous allons prier encore demain et demander la grâce de Dieu et demain, 20h30, nous serons là encore pour conclure notre enseignement. Shalom à vous et bonne nuit sous la puissance de cet esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada